Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer le maquillage quotidien et de faire des repos pour fouiller des produits. Aujourd'hui on est arrivé à la fin du mois de juin du coup et au début du mois de juillet et donc j'ai envie de vous parler de mes favoris et d'effet il va du mois de juin. Et aujourd'hui je vais faire quelque chose d'un tout petit peu différent par rapport à hier, je vais faire un classement de tous les produits du mois favori au plus favori, celui que je conseille vraiment le plus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse c'est parti pour le classement. Donc sans grand surprise on se retrouve en dernière position au total, j'ai 7 produits avec le Glowish d'Oda Beauty, c'est le produit que je porte aujourd'hui parce que je lui donne toujours la chance de faire quelque chose pour moi. Mais malheureusement il se retrouve dans les produits fail et je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs je voulais aussi vous préciser qu'en fait je sentais quand j'ai fait ma revue, si vous n'avez pas vu ma revue je vais mettre le lien ici, je sentais que beaucoup de gens étaient très défensifs de ce produit, me disaient que voilà il faut que je comprenne comment le produit marche etc. Je le comprends, je le conçois mais il faut que vous soyez conscients qu'en fait quand la marque ce n'est pas, je n'ai rien contre la marque Oda Beauty vous voyez, j'aime beaucoup la marque Oda Beauty, j'évalue le produit par rapport au produit lui-même et par rapport au prix que j'ai payé et également par rapport à ce qu'il promet et le résultat que j'ai sur mon visage. Donc mes opinions sont personnelles, je n'ai rien contre la marque. Et sur une autre note en fait, si la marque a un produit, la seule chose que la marque c'est votre argent, il n'y a rien de personnel. Donc j'évalue le produit, si le produit est bon, si le prix est bon par rapport à tout ce que le produit a promis, il sera dans mes favoris. Si le produit n'a pas rempli les promesses, il sera dans les failes. C'est aussi simple que ça et concernant exactement ce produit, je l'ai porté énormément de fois. Je pense que je l'ai porté au moins 10 fois jusqu'à ce que je me suis dit j'en peux plus vous voyez. Le meilleur moyen de le porter, si vous l'avez déjà acheté, c'est de le porter seul et de l'utiliser avec les mains. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai appliqué une pompe sur mes mains, je l'ai frotté comme ça sur mon visage, c'est pas du tout mon mode d'application préféré. Mais c'est la seule chose, c'est le seul moyen de le faire marcher, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir trop de produit avec une pompe, vous allez comme ça rechauffer sur votre visage. Mais même avec ça, il donne beaucoup du glow. Et si vous avez comme moi, si vous avez une peau grasse, une peau qui est mixte, qui est avec une zone grasse, je ne pense pas que ce produit va vous plaire. Et si jamais, éventuellement, vous avez aussi beaucoup de texture, ce produit c'est un très, comment dire, c'est comme un highlight, vous voyez. C'est comme un highlighter qui est plus en crème, il n'est pas vraiment liquide, plus en crème. Donc il va souligner toutes vos imperfections, toutes vos pores, donc voilà, ça va les mettre en avant. Aussi, beaucoup de personnes m'ont dit, oui, tu peux le mélanger à un fond de teint. J'ai essayé de le mixer avec quatre fonds de teint. Donc, ce sont des fonds de teint qui sont très différents. Alors, j'ai essayé de le mixer avec le fond de teint Essence Pretty Natural. C'est un fond de teint qui est, enfin, c'est plus en une crème tentée en fait. Couvrance légère, ça ne marche pas parce que ça désintègre ce fond de teint. Encore plus surprenant, ça désintègre les fonds de teint à très haute couvrance, c'est-à-dire le Nars Soft Matte et le Catrice HD Liquid. Les deux que j'aime beaucoup. Mais ce produit de Houda, en deux heures, je pense qu'en fait, quand vous l'appliquez, c'est très joli. Mais en deux heures, le Glowish arrive à désintégrer, vraiment désintégrer les fonds de teint à haute couvrance. Et je produis encore plus de huile sur l'entièreté de mon visage, pas seulement sur la zone T où c'est normal, mais vraiment sur les joues partout et au bout de huit heures de port, mon fond de teint, il est comme, en fait, je ne sais pas, il y a des bouts de fond de teint et je vois des trucs qui ressortent et c'est vraiment pas beau. La seule combo, je dirais, qui marche le mieux, ce qui est aussi logique, c'est avec le fond de teint Stick Douda Beauty. Mais franchement, appliquer le Stick Douda, il est génial et appliquer un alléateur par-dessus, vous aurez le même moyen. Et il désintègre aussi ce fond de teint. Donc je pense que, je crois que dans la... quand j'ai regardé la description, parce que j'étais vraiment très curieuse par rapport à la consistance de ce fond de teint, il y a quelque part une sorte d'huile dans ce fond de teint, enfin dans ce produit, on va dire Glowish, et il désintègre n'importe quel fond de teint, pas dans les premières heures, mais je dirais au bout de 3-4 heures de port, en fonction de votre type de peau. Donc ce combo était très très beau, je dirais il est très photogénique pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, ça désintègre pareil le fond de teint. Donc, si vous cherchez de acheter un fond de teint dans la gamme Ouda Beauty, je vous conseille vraiment le fond de teint en Stick. C'est une couvrance qui est modulable, vous pouvez le faire très légère, vous pouvez le faire plus moyen, vous pouvez le bâtir encore plus pour couvrance encore plus importante. Très naturelle, il ne se met pas dans les pores, il n'y a rien, il a un fini justement soft mat, très arrière à portée. C'est pour ça que je ne conseille pas ce produit d'ailleurs. Si vous voulez quelque chose d'en couvrance vraiment très naturelle, dans les petits prix, je vous conseille ce Essence Pretty Fresh. Il fait à peu près la même chose sans les inconvénients de celui-ci, c'est-à-dire il ne va pas vous faire briller énormément, et il ne va pas souligner vos imperfections. Ou encore, les fonds de teint que j'ai conseillé dans ma revue originale, c'est-à-dire le Skin Tint d'eau Glossier. Donc je vous conseille plutôt de partir sur les autres, mais je ne perds pas l'espoir. Je ne perds pas l'espoir sur ce produit, ce que je vais faire parce que j'en ai marre de ce produit, je ne peux plus le porter. Donc je vais le porter aujourd'hui et je sens que tout mon maquillage a mal tourné aujourd'hui. Donc vraiment, je n'aime pas ce produit. Pareil, c'est mon opinion personnelle. Soyez pas défensif de la marque. La marque est là pour vendre un produit, pas pour créer une appartenance, enfin si ça peut créer aussi une appartenance, mais la marque est là pour vendre le produit. Et j'ai vu le produit par rapport au produit lui-même. J'ai vraiment tout essayé de le faire. Je me suis dédiée à trouver des bons côtés de ce produit. Il y a des bons côtés de le porter tout seul. Il fait un visage assez naturel, mais mon visage se regresse tellement beaucoup plus vite avec ce produit qu'avec n'importe quel autre fondant. Donc vous pouvez l'essayer si vous ne me croyez pas. Mais franchement, je suis là pour vous sauver de l'argent et franchement, n'achetez pas ce produit Glowish. Surtout si vous êtes un peu comme moi, si vous avez une peau grasse, une peau mixte, il va souligner la texture. Il va vous faire encore plus produire de la graisse. Il n'y a rien qui va arrêter. Il va détruire les fonds de temps, enfin les autres que vous avez. Certes, ça sera très photogénique pour une photo Instagram en 30 minutes. Bah oui, ça sera très beau. Mais sur une longue durée, sur 8 heures, il n'est pas transfert-proof. Il détruit d'autres fonds de temps. Donc voilà, je suis vraiment très sûre de mon opinion. Vous avez droit à ne pas être d'accord avec moi. Vous avez vraiment le droit d'acheter ce produit, de le tester comme moi pendant des jours, de le mixer avec les autres et de me dire un commentaire. Bah oui, Victoria, t'avais tort. Enfin, c'est vraiment un produit génial. Vous avez parfaitement le droit de le faire. On a le droit à ne pas être d'accord. Mais en tout cas, tenez-vous loin de ce produit parce que moi, personnellement, je ne le conseille pas. Et surtout aussi, par exemple, il ne propose que, je crois, 12 ou 13 tentes. Et ça, c'est la tente Fair Light. Comme je disais dans ma revue, c'est ni Fair, c'est ni Light. C'est très foncé. C'est très foncé pour moi. Ça, c'est ma carnation la plus foncée, je dirais, la carnation pour l'été. Normalement, je prends Light. Enfin, même cheveux, même prendre Light Medium. Ça, c'est très foncé. Si vous êtes plus clair que moi, alors que moi, j'aurais dû prendre à la base la couleur verte pour ne pas être orange et pour ne pas que le produit, parce que le produit se fonce un peu. Si vous êtes plus clair que moi, clairement, vous n'avez pas de produit dans cette rangée-là. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage. Je ne sais pas par rapport au temps plus foncé. Mais pareil, j'ai vu que trois tentes très foncées. Pour moi, ça ne me paierait pas beaucoup. Et je vous promets que pour 35 euros, oui, je crois qu'à côté 35 euros, pour 35 euros, vous avez droit à votre temps. Vous avez droit, même pour un produit à couvrance légère, vous avez droit à votre temps. Vous avez droit à trouver votre sous-ton. Parce qu'on est beau dire que le produit, il est adaptable. Enfin, non, vous avez droit pour 35 euros à votre temps et à votre sous-ton. Peu importe que le fondant, il est à couvrance légère ou très forte. Par exemple, si je prends ce type de produit avec une couvrance même légère, avec un sous-ton rose, j'aurai un masque rose sur mon visage. Peu importe le décret de couvrance, j'aurai le cou jaune. Donc, voilà, ça ne marche pas comme ça. Et je vous promets, vous avez droit à votre temps. Il y a beaucoup d'autres marques qui proposent une variété de temps, une variété de sous-ton. Donc, voilà, ça c'est mon avis. J'ai une opinion très forte par rapport à ce produit parce que vraiment, je l'ai testé dans chaque condition. J'ai vraiment tout fait, ce que je pouvais pour tester ce produit. Et voilà, donc, c'est pour ça que ce produit se retrouve en position numéro 7 pour le mois de juin. Le produit suivant qui se retrouve du coup en position numéro 6. Donc là, en fait, on a vraiment parti du fail, du fail. Vraiment là, maintenant, on arrive à des produits, il y en a trois qui sont plutôt OK. Donc voilà, ce ne sont pas des produits exceptionnels. Ce ne sont pas des produits qui sont pour moi, vous voyez. C'est plutôt ça. Alors que les fails, vraiment, je vous déconseille pour la plupart des personnes. Bon, je pense. Donc, en numéro 6, on se retrouve avec le rouge à lèvres Douda Beauty. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est un couleur en presse. Je trouve que mon souci avec le rouge à lèvres, je vous fais un petit swatch. Je trouve que la couleur par rapport à la promesse n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Mais voilà, c'est pour ça qu'il ne se retrouve pas dans les fails. Il se trouve plutôt dans les produits qui sont OK. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas convenu pour une raison ou une autre. Je trouve que déjà, j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus couvrant. C'est-à-dire que j'aurais aimé plus de pigments dans ce rouge à lèvres. Alors que quand je l'applique, c'est plus un baume. Donc, on peut avoir un rouge à lèvres hydratant, mais avec un peu plus de couvrant. Je trouve que la couvrance manque un peu, en tout cas dans la tente que j'ai. Et puis, comme je vous ai montré sur le swatch, je trouve que le swatch, il est plutôt rose. Alors que je m'attendais quelque chose qui est plus neutre, plus pêche. C'est pour ça qu'il se trouve dans le produit qui est OK. Je l'utilise toujours, mais ce n'est pas un très grand favori. Du coup, en produit numéro 5, nous retrouvons la palette qui s'appelle Catrice Pro Lavender Brice. Je vous ai montré la revue. Je crois que j'ai fait quelques looks. J'en ai fait un des looks avec cette palette-là. C'est une palette qui est bien, mais elle se retrouve dans cette position. Là, elle se retrouve. C'est parce que les couleurs qui sont plutôt neutres, en fait, elles marchent bien. Mais les couleurs qui sont violettes, c'est-à-dire celle-là, celle-là, en fait, les couleurs qui sont plus violettes, et ces deux-là aussi, ne sont pas du tout pigmentées. Les swatchs ne sont pas très pigmentés. C'est-à-dire qu'il faut les bâtir. La couleur commence à se désintégrer un peu. Et même, vous voyez, je fais un swatch de cette couleur-là. Je vous montre ici. Je fais un swatch et vous voyez, ça quand même, ça ne donne pas grand-chose. Ça ne donne pas une grande brillance. C'est très, très léger. Et je trouve que de manière générale, vraiment, ce n'est pas du tout brillant. Donc, vous voyez, j'ai fait un swatch ici, de cette couleur-là, qui est vraiment très claire. Et ça ne donne vraiment pas grand-chose. Donc, j'aime bien cette palette. Et c'est pour ça qu'elle ne se retrouve pas dans les veilles. C'est à cause de cette couleur-là. Je trouve que cette couleur-là, elle est très jolie. C'est une couleur qui est violette, qui est un peu plus marronnée. Ouais, c'est une couleur très intéressante. C'est plus une couleur aubergine. Et pour la rangée des neutres aussi, quelques métalliques neutres, elles sont pas mal. La palette ne se retrouve pas dans les veilles parce qu'il y a aussi quelques couleurs qui sont vraiment bien. Par exemple, ces couleurs pastels, elles sont plutôt pas mal. Mais voilà, je trouve que pour le prix pour lequel je l'ai acheté, je pense que j'aurais pu mieux trouver. Je ne sais plus combien ça coûtait. Je pense 10 ou... Enfin, je crois que c'était entre 10 ou 15 euros. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a que la moitié de la palette marche bien. Les couleurs métalliques sont plutôt décevantes. Les couleurs neutres sont bien. Mais alors que je l'ai acheté, bah, pour avoir plus les couleurs violets, les couleurs pastels, éventuellement trouver un dupe pour la petite palette Duda, vous voyez, Nude Obsession, parce que c'est à peu près dans les mêmes tonalités. Si jamais vous hésitez entre cette palette et ses tonalités et la Nude Light Obsession Duda Beauty, je vous conseille de partir sur la Nude Light Obsession, parce qu'ici, bah, il n'y a à peu près que la moitié des couleurs qui marchent. Les couleurs neutres qui sont bien, comme je disais, mais les couleurs métalliques qui sont violettes, qui sont plus difficiles à formuler. Bah, à l'exception de cette couleur-là, puisque cette couleur-là, elle est vraiment très très belle. Bah, je trouve que le métallique était plutôt décevantes. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve en cette position, et je suis plutôt sûre de mon classement. Une autre palette que je pensais classer plus haut, mais finalement avec l'usage, je trouve que la qualité, soit elle a changé, soit, je sais pas, il y a quelque chose qui est un peu différent. Je parle de la palette jouée French Riviera, je vous la montre. Donc la palette se présente comme ça, et vous voyez cette couleur-là, cette couleur-là, commence à changer ce maquillage, je ne trouve pas qu'il est très très réussi, parce que j'ai essayé de bâtir cette couleur, alors que quand j'ai fait un tuto pour Instagram, enfin, j'ai fait deux tutos pour Instagram, j'ai fait une photo et un tuto pour Instagram avec cette palette, je trouve que finalement ça a super bien marché. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait une série de 7 looks pour l'été avec des palettes, et je trouve que vraiment le look avec cette palette, c'était hyper réussi. J'ai utilisé cette couleur-là, la couleur bleue, un tout petit peu de... Non, la verre, j'ai pas utilisé, j'ai utilisé la bleue, pas toutes les couleurs. Celle-ci, un courant en terre, je trouvais que le look était hyper beau. Je vais mettre l'image ici, si vous n'avez pas vu le look. Mais avec l'utilisation, je trouve que peut-être à cause du fait que je l'ai travaillé avec un pinceau mouillé, je trouve que les couleurs, je sais pas, ils ont à peu près perdu la consistance, et c'est devenu un peu plus difficile de les prélever. Je trouve qu'il manque un tout petit peu plus de brillance, alors qu'avant, quand je l'ai prélevé, ça brillait vraiment beaucoup plus. Donc vous voyez, par exemple, cette couleur-là, quand je l'ai acheté, cette palette, et quand j'ai fait mes premiers looks, ça a brillé plus. Mais du coup, avec l'usage, je trouve que ça, c'est dégradé. Mais en même temps, je trouve que les couleurs de cette palette sont assez uniques. Je trouve que la couleur verte, elle est originale, les couleurs roses, la bleue, c'est vraiment plutôt pastel. Et je trouve que cette couleur-là, verte, foncée, elle est très très réussie. Mais voilà, je trouve qu'avec l'usage, ça s'est dégradé. Je pense que c'est la même dans mes favoris. Mais au final, ça se retrouve dans les produits qui sont plutôt moyens. Donc voilà, cette palette, elle n'arrive pas à être dans les favoris. Et elle aurait pu l'être si, avec l'usage, les fards ne commençaient pas à se dégrader. Et moi, je vous dis sincèrement, je pense que c'est à cause du fait que j'ai utilisé le pinceau mouillé. Donc voilà, ça, c'est aussi le test. C'est pour ça que je préfère revenir sur un produit et de vous en parler plus. Vous pourriez dire mon opinion finale, parce que pour moi, avec l'usage, je m'en rends compte un peu plus. Si le produit me plaît, si, comme je vois avec cette palette, si au bout de deux mois, les fards commencent à, je ne sais pas, à moins bien se prélever à cause de l'usage avec un pinceau mouillé, alors que je le fais à peu près avec tous les autres fards que j'ai. Donc voilà, c'est pour ça que cette palette se retrouve dans cette position. Et voilà, elle n'est pas dans des très grands favoris, mais pas non plus dans les faires. Donc les trois produits restants sont les produits de la marque Nars, que j'ai eu à peu près dans la même commande. Et là, ce produit-là, j'avais du mal à classer. Du coup, il arrive en position numéro 3. Il est presque, il était presque dans les produits qui sont excellents. Mais j'ai du mal à vous le conseiller, parce que je trouve que c'est un produit pour un certain usage. Je vous parle du fond de temps Soft Matte Complete Foundation. C'est un fond de temps à une très haute couvrance, qui est totalement mat. Il n'y a vraiment aucun éclat. Vraiment, c'est un fond de temps totalement mat, très couvrant. Et j'aime beaucoup ce fond de temps, mais je l'aime pour porter en caméra. Par exemple, si j'ai envie de faire un maquillage qui est vraiment à haute couvrance, avec un maquillage des yeux qui est très très fort, j'utilise ce fond de temps. Je trouve que c'est un beau produit. Je trouve qu'il est très joli quand on l'applique. Il est un tout petit peu moins joli avec le port du temps. Je dirais au bout de 7-8 heures, je commence à le voir plus. Et quand mes huiles commencent à transpirer un tout petit peu sur mon visage, c'est un tout petit peu moins joli au bout de 8 heures. Mais je trouve qu'à l'application, en 4 heures, je dirais que c'est un fond de temps qui est très beau. Mais il faut l'appliquer très très peu. Il faut l'appliquer très peu et bien hydrater le visage. C'est un fond de temps qui est très joli. J'aime beaucoup le fini. Je trouve que les photos sont très réussies avec le fond de temps. Mais je ne vous les conseille pas dans les produits qui sont excellents. Parce que voilà, c'est un produit pour un certain usage. Pour moi, c'est très très utile. Mais pour vous, je ne sais pas si vous aurez besoin d'un fond de temps qui est très très haute couvrance. Mais en tout cas, si vous cherchez un fond de temps à très haute couvrance, pensez aux produits de Nars. Je ne pense pas que vous serez déçus. Et donc maintenant, on arrive aux deux produits qui sont excellents, qui m'ont vraiment extrêmement impressionné. Les produits que je n'arrive pas à arrêter à l'utiliser. Donc du coup, c'est déjà presque fini. Le produit numéro 2 qui est en deuxième position. Je n'ai que l'échantillon, mais je l'ai déjà acheté en full size. Je vous l'attends encore. Ça, c'est le Soft Matte Complete Concealer Nars. Ça, c'est l'échantillon que j'ai essayé. Mais dès lors que j'ai essayé, vraiment, c'était un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. C'est le Concealer en peau. Je vais mettre l'image ici. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. En tout cas, ce n'est pas du tout un nouveau produit. C'est un très ancien produit. Mais il est très joli. Et en fait, je trouve qu'il est très résistant à toutes les huiles, toutes les choses, en fait, toute la journée. En fait, quand je le pose, quand je fais mon maquillage, il est là jusqu'au soir. Il ne bouge pas sur moi. Il ne se met pas dans les réduits. Donc, je l'applique avec le pinceau. Et puis, j'essaye de toucher un tout petit peu avec mon doigt pour essayer de le réchauffer. Et un autre moyen, c'est de le prélever avec le doigt, de frotter les doigts comme ça, et après passer sous votre doigt. C'est un Concealer qui vraiment, qui ne bouge pas de la journée. C'est un Concealer qui est très haute couvrance. Et si vous avez un contour des yeux qui est sec ou déshydraté, je ne pense pas que vous allez aimer. Mais si vous avez un contour des yeux qui est normal ou vraiment gras, moi, j'ai tout le visage qui est plutôt gras, je pense que vous allez l'aimer parce que c'est un Concealer qui ne bouge pas. Pendant toute la journée où j'applique le maquillage, disons que voilà, j'ai appliqué mon maquillage quand je filme. Et puis au bout de, je l'enlève en général très tard le soir. Donc j'ai en général entre 9 et 10 heures de port. Donc c'est le Concealer qui ne va pas bouger. C'est un Concealer qui est totalement mat. Vraiment, il n'y a pas, il n'y a aucune brillance. Mais il est très couvrant. Et aussi, ce que j'aime bien, j'aime bien l'appliquer sur le visage. Et en général, sur cette zone-là, je trouve qu'il floute pas mal, surtout le visage. J'aime beaucoup ce Concealer et je l'apprécie. Et je l'attends toujours en full size. C'est pour ça, c'est un peu l'indicateur que j'ai aimé. Donc quand j'ai essayé l'échantillon, je me suis dit, ouais, c'est le Concealer pour moi. Si ça vous intéresse, aujourd'hui, j'ai appliqué la tente Macadamia. C'est Medium en demi. Mais je l'ai commandé la tente Custard. Parce que Custard, même dans le Radiant Creamy Concealer que j'ai, c'est ma tente dans les Concealer Nars. Mais en demi, Medium, Macadamia, ça marche pour moi aussi. Et maintenant, on arrive aux favoris, des favoris du mois. Et je pense qu'il sera carrément dans les favoris de l'année. Je vous parle de la palette Nars, qui s'appelle Orgasm on the Beach. En fait, dans ma revue originale, je vais la mettre ici. Je dis qu'en fait, elle n'était que disponible sur le site de Nars où je l'ai commandé. Mais maintenant, elle est disponible sur Cal Beauty et sur Sephora. Je crois qu'il est même disponible sur Sephora France sur le site. En tout cas, je l'ai même vu en magasin quand j'ai fait l'histoire de l'autre jour. Donc voilà, cette palette, je n'arrive pas à me détacheter cette palette. Vraiment, je n'arrive pas. Je trouve que c'est un produit qui est magnifique. Toutes les tentes marchent bien. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise cette tente-là, c'est de la tente-là pour plus haut sur ma joue. Et cette tente de highlighter, je trouve qu'elle est super belle. Vraiment, elle est tellement belle. Vous voyez, il est extrêmement réflectif. Donc là, vous comparez par rapport à la palette, ce n'est pas du tout pareil. Donc pour le highlighter, c'est très réflectif. Comme je disais dans ma revue, ce sont des highlighter, enfin, plus les blushs, qui sont très réflectifs. Donc si vous n'aimez pas les blushs brillants, vous n'allez pas aimer cette palette. Si vous aimez les blushs brillants, vraiment, n'hésitez pas. C'est une palette qui est magnifique, qui est vraiment, peut s'utiliser, même si vous avez la même carnation que moi. Je pense que ça peut même marcher pour des carnations plus claires et pour des carnations médium parce que ces teintes-là, finalement, elles ne sont pas si foncées que ça. Là, vous pensez que c'est un peu foncé, mais si vous les estompez un tout petit peu haut sur vos joues, je pense que ça va marcher. En tout cas, ça marche très très bien sur moi. D'ailleurs, je vous le rapproche, vous voyez, le highlighter, il est vraiment bien utilisé. Tout l'emblancement, il est presque parti. Donc, pour ces deux couleurs, vraiment, l'emblancement, il est parti. Ça, c'est le signe que j'aime le produit et j'essaie de me forcer à utiliser d'autres blushs, mais ça, vraiment, ce blush, il est tellement beau. J'arrive fin... En fait, il sauve à peu près n'importe quel look que je fais. L'autre jour, là, dans la vidéo précédente et aujourd'hui aussi, d'ailleurs, vous allez voir dans la démonstration plus tard, j'ai appliqué le blush Rare Beauty et c'était un peu patchy, vous voyez, c'était pas très joli. Donc, j'ai juste appliqué un tout petit peu de ce blush-là et puis, j'ai corrigé et ça corrige vraiment tout. Donc, j'adore ce produit. C'est un produit magnifique. C'est un produit qui coûte cher. Nars, c'est une marque de luxe. Enfin, luxe. Enfin, plus haut de gamme, luxe. Mais pour 49 euros, si vous cherchez des blaches brillants, je ne pense pas que vous serez déçus. Je trouve que c'est une palette qui est magnifique, qui est vraiment réussie. Donc, merci, Nars, pour cette palette. Je trouve que c'est vraiment très réussi. Donc, cela clôture notre classement. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ma démonstration du maquillage va vous plaire. Voilà, je voulais un peu utiliser les produits pour vous montrer, en fait, comment ça se passe et tout et quelques autres produits que j'ai utilisés et que j'ai mentionnés dans ma vidéo précédente sur un boxing de concours Sephora et aussi les soldes Sephora. Si vous avez fait cette vidéo qui est très, très longue, je vais vous la mettre ici. En tout cas, j'espère que vous avez une très bonne journée. Je vous souhaite un excellent week-end et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye. Ciao. 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 Ciao.